Un récit type qu'on retrouve dans toute l'Antiquité, c'est-à-dire le combat singulier entre deux héros qui doivent régler un différent entre deux peuples. Donc là c'est les Philistins et Israël, et donc ils font la guerre, la Bible dit entre eux, c'était des vallées de sang. Et donc deux héros singuliers sont mandatés en quelque sorte par leurs deux peuples pour mettre fin à ce différent. Et là, effectivement, il y a une opposition entre les deux guerriers. Le Philistin est énorme, grand géant, il est armé jusqu'aux dents, et le jeune guerrier d'Israël, qui se désigne lui-même, il s'appelle David et c'est un jeune berger. Et effectivement, ce que la Bible met en opposition, ce n'est pas tellement le fort et le faible, c'est le guerrier et le berger. C'est-à-dire la représentation du pouvoir oppressant, oppressif, militaire, puisque David essaye de revêtir l'armure et de prendre les armes du roi Saül, et il ne peut pas les porter, il revient à sa tunique de berger, à sa seule fronde, et c'est donc ça qui est mis en scène, c'est l'humilité du berger opposé à la force surarmée. Et c'est finalement le pouvoir des armes qui s'effondre.